Je pars à Saint-Martin dans une semaine. Pour être honnête, je crois que je suis en gueule de bois. J'ai juste envie de me recoucher. Coucou les petits potes. J'ai fait une méditation sur la loi de l'attraction, etc. J'avais en ligne de mire, comme vous le savez, Saint-Barth ou Saint-Martin dans les Caraïbes. J'ai eu un entretien. Je pars à Saint-Martin dans une semaine. C'est un big changement. On va reprendre nos esprits. Ça va aller. J'ai eu mon entretien le vendredi. Il m'a demandé de le confirmer si ça m'allait le samedi. Il m'a dit d'arriver le lundi. On est lundi. Je pars lundi prochain dans 7 jours. Je suis effrayée, excitée. J'ai peur. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous emmener dans cette vidéo sur 7 jours avec moi avant mon départ, avant mon changement de vie. Allez, on est parti. On va essayer de préparer tout ça. Déjà, on va souffler. On va voir ce qui se passe. On va reprendre nos esprits. Et ça va très bien aller. Ok, donc là, je suis en direction du cordonnier. Ma veste en cuir que j'adore. Il a un énorme trou au niveau du coude. On est lundi. Tout est fermé. Donc, j'en ai trouvé un. Sauf qu'il n'y a pas de bus. Il est à 2 km. Donc, on est parti. On y va. Je n'arrive pas à croire que je pars dans une semaine et que rien n'est prêt. On a la reçance que ça soit prêt. Ok, donc je viens d'arriver devant chez le cordonnier. Comme vous pouvez le voir, c'est fermé. Je suis moyennement contente puisque j'ai marché par kilomètre et demi. Je ne sais pas quoi faire. Je me suis dépittée. Il n'y en a aucun autre qui est ouvert. Franchement, je ne sais pas. Super. Là, je me questionne vraiment sur mon bête carnat. Le bus, 35 minutes d'attente ou 35 minutes de marche. J'ai déjà marché 3,5 km. Après, je ne sais pas quoi faire. Je suis à l'arrêt de bus pour manger une pote et tous pour réfléchir. Du coup, là, ce qui se passe, c'est que je suis hyper... Je ne sais pas. J'ai un milliard de choses à faire et je ne sais pas par où commencer. Je commence à stresser. Quand je stresse, j'ai envie de m'allonger dans mon lit. Ne rien faire. Manger, regarder des séries. Il ne faut pas que je fasse ça parce que j'ai clairement d'autres choses à faire. Il ne faut pas que je fasse ça parce que j'ai vraiment d'autres choses à faire. Je pense que c'est un peu plus beau. J'ai vraiment d'autres choses à faire. bon alors aujourd'hui c'est une journée je n'y a rien qui va je fais que de pleurer je suis super stressée j'arrive pas à avancer on est lundi je suis censée partir durant une semaine je suis je sais pas je suis il ya plein de choses que j'ai beaucoup de choses en tête j'ai peur voilà de partir de tout abandonner et comme je suis une personne qui stress rarement je ne sais pas gérer le stress donc je sais pas j'espère que ça ira mieux bientôt mais là tout de suite maintenant c'est pas le feu quoi donc on va vraiment faire le vrai point de cette journée de ce j-7 journée j'ai été super triste par rapport à ma rupture je me dis que c'est ce qu'il faut faire mais en fait je sais pas donc bref disons que c'était pas la journée je me suis embrouillée avec du coup ma copine avec ma mère je me pose plein de questions je suis super triste de ma rupture avec mon copain je pense beaucoup à lui voilà donc c'est pas une très bonne journée j'espère que demain ça ira mieux écouter on verra bien voilà je suis triste voilà où on en est aujourd'hui bref j'espère que demain ça sera une meilleure journée tu vas arriver à faire plus de choses et que ça sera un bonne nuit voilà bonne nuit et demain après une bonne nuit ok on est mardi aujourd'hui j-6 je me réveille il est 10 heures j'ai bien dormi ça m'a fait du bien programme de la journée commencer à faire ma valise voir ce qui me manque comment j'organise tous mes trucs c'est après moi je vais à une expo avec mes potes donc voilà là on va se lever faire le yoga boire de l'eau hésiter à prendre toute chose et puis s'y mettre bon on se retrouve après ma douche aujourd'hui je suis d'une humeur massacrante très en colère en fait très très énervée contre la terre entière donc je vais me servir de cette colère pour la transformer en énergie et faire des choses au lieu de m'apitoiller sur mon sort je vais me maquiller comme je vous ai dit aujourd'hui je rejoins un pote on va faire une expo évidemment là où je voulais aller s'enfermer du coup du coup on va se maquiller très vite fait c'est pas me maquiller j'ai jamais souffert donc je fais n'importe quoi évidemment c'est pas bien grave au revoir Musique Là je vais commencer ma release C'est à dire que je vais au moins l'ouvrir et commencer à mettre des trucs sur mon bise, sur ma valise Histoire de me dire que j'avance un peu Voilà ce soir j'aimerais bien faire un live twitch pour l'annoncer quand même Parce qu'ils ne sont pas au courant que je pars Je ne sais pas comment est la connexion là-bas On est sur tous les fronts en même temps On ne va pas se laisser aller dans la colère On va transformer cette énergie Je rappelle on accepte cette énergie Là je suis en colère Voilà on accepte, on transforme Je vous dis à tout à l'heure Du coup j'ai laissé beaucoup de vêtements dans le sud Et j'ai appelé du coup mon ex-copain Pour qu'il me mette les choses les plus importantes Dans un carton Et du coup on a fait un visio Et bien c'était pas très facile Enfin en fait on n'a même pas fini le visio Enfin c'est pas facile Alors essai numéro 2 pour trouver une retoucherie Ok bon tout va bien J'ai pu déposer ma valise qui sera normalement prête à l'annoncer Donc je vais pouvoir partir avec J'ai prévu qu'on va voir le RER Mais je devrais être pile à l'heure Voilà c'est impensable Donc j'arrive à l'heure On va faire un peu un peu en retard Mais là Peut-être qu'on arrive à l'heure Du 15h30 il est 14h45 Donc normalement c'est de me dire C'est trop beau C'est quel genre de bolo c'est encore ? J'ai pris le RER dans le mauvais sens Ça m'arrive Jamais Enfin dans la mauvaise direction C'est le bon sens mais la mauvaise direction C'est le truc qui n'arrive absolument jamais J'ai pas Je sais pas Regardez moi ce super coucher de soleil Incroyable Franchement c'est trop beau Je pourrais regarder ça tout le temps C'est incroyable J'espère que dans les Caraïbes J'en aurai des aussi beaux Même si je pense que oui J'espère en tout cas Voilà Bon je vais aller à la douche Et euh Faut que je m'active Faut que je m'active Coucou alors aujourd'hui on est J-5 Il me reste 5 jours avant de partir Je n'ai toujours pas commencé ma valise Les points du jour Donc là je vais aller déjeuner avec mon père Donc sur Paris Ensuite je rentre ici Je vais essayer d'avancer donc sur ma valise Il faut que j'envoie des mails J'ai eu des réponses positives pour travailler à Courchevel Donc du coup juste leur dire que finalement je pars faire une saison à Saint-Martin Et puis à 18h je rejoins une copine pour qu'on aille boire un verre Voilà profitez entre eux Nana Voilà le programme de la journée On va se dépêcher J'espère que je n'arrive pas à en refaire avec mon père A tout de suite Ok bon je viens de rentrer du resto avec mon père J'ai une seule envie C'est de m'allonger dans mon lit et de dormir Mais je ne vais pas faire ça Là je vais commencer ma valise J'ai à peu près 1h30 avant de partir pour aller boire un verre avec une copine Allez on va vraiment s'y mettre cette fois Alors on va revenir On va voir C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais laissé pas mal d'affaires dans le sud Du coup il m'a envoyé un colis Il l'a envoyé hier en express Donc j'aimerais bien le recevoir aujourd'hui ou demain Donc j'ai pas ce colis là, je peux pas boucler ma valise Ça serait bien que j'aille faire des courses aussi Pour tout ce que j'emmène Affaires de toilettes, du vernis, du dissolvant Des trucs comme ça On va se lever et puis la seule chose que j'ai prévue Ce soir je mange au resto avec ma meilleure pâte Voilà vous savez tout Allez on va s'y mettre Là on a le petit Léo, coucou J'ai pas mal avancé J'ai nettoyé ma chambre J'ai l'aspirateur, la serpillère Tout ça, en fait j'attends toujours le colis Je peux pas boucler ma valise tant que ça c'est pas fait J'ai envoyé les mails que je devais envoyer Voilà il me reste encore beaucoup de choses à faire Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui J'avance, en tout cas aujourd'hui on avance pas trop mal Je suis assez contente Ok alors là j'ai bien avancé Donc c'est assez cool J'ai commencé à monter une vidéo YouTube J'avais pas fait ça depuis 4 mois Je suis assez contente Comme j'ai bien avancé je vais au resto avec ma meilleure pote De toute façon même si j'avais pas avancé J'y serais allée quand même Il y a quand même trop de vêtements dans ma valise Je sais toujours pas comment on va faire Ça avance petit à petit Doucement Mais sûrement Coucou et bienvenue dans le jour numéro 4 On est vendredi Je pars lundi Les midis j'ai fini mon yoga Aujourd'hui il faut que j'aille faire les courses Pour acheter tout ce qui va être gel douche Tout ça tout ça Brossade de ronde d'antifrice Enfin voilà pour faire la trousse de toilette J'attends toujours mon colis Donc le gros carton Sans ça je ne peux pas boucler ma valise Donc je vais aller Manger je pense J'en ai bien faim Et puis nous on se retrouve Ok bon bah là je vais faire les courses Pour acheter ce qui me manque J'ai ma petite chariote Et puis on est parti C'est bon j'ai fait les courses Franchement ça coûte si cher Alors je viens de rentrer Alors je viens de rentrer Et je viens de voir que le carton Que mon copain m'a envoyé du sud Avec toutes mes affaires Bien arrivé Voilà j'ai eu un énorme boulot au ventre J'ai l'impression que Bah j'ai vraiment l'impression que c'est la fin Enfin je sais que c'est la fin C'est moi qui m'ai demandé de m'envoyer ce carton Donc ça me tord les boyaux Et ça me fait un peu mal au coeur Pour être honnête Voilà mais au moins il est arrivé Donc je vais pouvoir terminer ma valise aujourd'hui Alors du coup voici ce magnifique chat Qui dort Qu'est-ce que j'ai acheté de beau J'ai acheté de la cire Encore de la cire Un petit gel doux Un déodorant Des pansements Du dissolvant Un mascara Et une brosse à dents en bambou Merde Je vais pouvoir finir la valise Je vais aller chercher le colis en bas Ah et le dentifrice à la coco Celui-là c'est le meilleur dentifrice du monde Ok Ok beau toi Et ça c'est le carton Que j'ai reçu Voilà on va l'ouvrir Ok alors il y a mon tapis de yoga C'est ça que je voulais le plus Ah c'est dur Ça c'est mon diffuseur Ma petite lampe que j'aime trop Ça c'est ma trousse où il y a mes vernis Ça c'est mes docs Que je voulais absolument Ça c'est un t-shirt Nike Quelques fringues Mon fer à lisser Et puis Et puis Et puis c'est tout Voilà J'ai à peu près fini En gros de gros J'ai fini Il y a quand même deux trois petits trucs à ranger Il faut que je pèse mes valises Je sais pas si j'ai tout Là je vais chez Alex On va manger une raclette Alex ma mère pote Et puis voilà Ok bon on est J'ai moins trois Mes samedis J'ai moins deux même Hier je suis rentrée À 5h du mat Là il est 10h30 Je suis hyper fatiguée Mais j'ai une très grosse journée On va s'y mettre Je vais finir mes deux valises Puis mon sac À midi 45 J'ai rendez-vous Pour un test PCR Et après à midi Enfin à 14h Du coup je vais manger Chez un ami Et après la journée Elle va s'enchaîner Super rapidement J'ai mangé plein de gens à voir Ce soir j'ai deux anniversaires On va courir un peu partout Sauf que là J'ai pas beaucoup dormi Je suis fatiguée Je vais essayer de pas rentrer trop tard Voilà Ça va être parti Aujourd'hui J'ai un juste invité Oh On a recouché Et non On se motive Allez J'ai moins deux Alors là Je suis dans une flemme intense Je suis allée à la douche Il faut que j'aille Faire mon test Covid Après je file Chez un ami Pour manger Pour déjeuner avec lui Je suis hyper fatiguée Pour être honnête Je crois que je suis en gueule de bois J'ai ma valise à finir Comme vous voyez Là c'est pas encore Totalement fini J'ai deux anniversaires ce soir Je veux vraiment pas rentrer tard Demain c'est mon dernier jour Pour tout boucler On va se motiver On va se motiver Mais On est en même temps À HG-2 Donc C'est parti quoi Bon alors Je viens de me faire tester Je crois que ça se voit Là j'ai pleuré J'ai horreur de ça Ça me remonte Jusque dans le cerveau Et du coup Après je Je tousse Et je pleure Mais la dame Est-ce que très gentille Là je vais rejoindre Mon pote J'en ai pour une heure De transport C'est que des bus Trois changements de bus Mais Mais voilà Ça va le faire On est dans les temps Du coup là j'ai mon premier anniversaire J'ai les boyaux en vrac Je suis hyper stressée De mon départ Je vais pas rester longtemps Après je vais faire le deuxième anniversaire Mais je vais rentrer avec les derniers transports Fatiguée J'ai envie de finir ma valise Enfin voilà Demain je mange avec mon père Et tout J'ai mal au ventre En fait Petite confession Je suis une personne Qui n'est jamais stressée Et donc Quand je suis stressée Je sais pas Le gérer Donc je fais des petits exercices De respiration Et tout Mais franchement C'est pas fameux Coucou et bienvenue dans J-1 Hier J'étais tellement stressée Au final J'ai vu mes amis Ça a été J'ai pris un Uber Sauf que Il n'y a plus d'essence J'ai payé 70€ pour rentrer chez moi Super Mais ça m'a quand même fait grave plaisir De voir mes potes Ils m'ont rassurée Moi j'avais besoin de ça De toute façon Donc voilà C'était ma dernière soirée avec eux Et ce matin J'ai été assez productive Figurez-vous C'est ce que j'avais à faire La valise est terminée Ma mère m'a aidée à venir Ma valise Bon non Ce matin J'ai bien avancé Et là je suis en direction De chez mon papa Et puis Et puis voilà Pour cette dernière journée Je suis un peu moins stressée Ça va Mieux Il est 20h 20h20 je pense C'était bien Avec mon père Et tout Là il y a ma meilleure pote Qui vient me chercher Pour qu'on aille ensuite chez moi Et qu'on mange avec ma mère On a pris une raclette Enfin c'est moi qui voulais absolument Une raclette avant de partir Puisque je ne cherche pas de raclette À Saint-Martin Sauf que Je n'ai pas du tout faim J'ai l'estomac noué J'ai la bouche sèche Bref Je suis stressée Mais en vrai Je suis quand même assez excitée Je suis stressée et excitée Et voilà Ok Il est minuit trente Je pars demain À 10h50 Donc Je me lève à 6h30 Donc je me lève dans 6h C'est ma dernière Nuit dans ce lit Je suis assez excitée Je suis assez excitée J'ai fait Toutes les choses que je voulais faire J'ai publié ma vidéo sur Youtube J'ai fait mes TikTok Mes Instagram J'ai répondu sur Instagram J'ai préparé J'ai fini tout préparé Les valises Les sacs Tout est prêt Voilà Il n'y a plus qu'à dormir Je vais finir ce bouquin Il me manque Pas beaucoup de pages Il est trop bien Vraiment Il ne me manque rien Donc je vais finir Et puis Et puis voilà quoi On se retrouve demain Pour le jour J Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Alors là on est au jour J Ça y est C'est maintenant Je me suis déjà à l'aéroport Et je vais en marquer Tout a été assez vite Voilà On est vraiment dans les nuages Et il n'y a plus qu'à l'aéroport C'est trop bien Sous-titrage ST' 501